Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pays sans chemin consacré à l'immortalité et à la beauté. Alors, qu'est-ce que l'immortalité ? On croit que l'immortalité est le livre, ou le tableau qu'on a peint, ou le fait d'aller sur la lune et d'y planter quelques stupides drapeaux. On croit que l'immortalité consiste à vivre une vie vertueuse, ou non. On croit qu'elle est dans la bâtisse, dans la cathédrale, ou dans le sauveur qu'on a inventé, que la pensée a inventé. On croit que l'immortalité se trouve chez les dieux que l'homme a créés à sa propre image. Donc, on confond l'immortalité avec ce qui est destructible. Les cathédrales de pierre sont merveilleusement belles. Un tremblement de terre a lieu ? Terminé. Michel-Ange sculpte merveilleusement le marbre. Un séisme, un feu, tout est détruit. Ou quelques déments viennent détruire cela à coup de marteau. Toute statue, tout poème, toute peinture deviennent des choses mortes. Mais l'immortalité n'est pas destructible. Donc, l'immortalité n'est pas ces choses-là. L'immortalité n'est pas dans une cathédrale. Il y a un lien entre l'immortalité, la mort et la conscience. Si on ne découvre pas ce lien, on a peur de la mort. Les hommes recherchent l'immortalité. Beaucoup essaient de devenir immortels par la pensée, en croyant que Dieu existe, que l'éternité ou l'indicible existent. Et ils font tout pour s'approcher de l'immortalité. Dans ce but, ils mènent une vie juste. Ils prient, ils mendient, ils obéissent. Ils mènent une vie de pauvreté, de chasteté, etc., etc. Tout ça dans le but d'obtenir cette dimension immortelle. Mais tout ça est né de la pensée. Et la pensée, comme tout ce qu'elle fabrique, n'est que chimère et illusion. L'immortalité, ce n'est pas Notre-Dame de Paris, ni l'architecte de la cathédrale. L'immortalité, c'est la beauté qui est dans la cathédrale. L'immortalité, ce n'est pas un poème, c'est la beauté dans le poème. Ce n'est pas une sculpture, c'est la beauté qui est dans la sculpture. Ce qui est immortel, ce ne sont pas les choses belles, c'est la beauté elle-même. La beauté en soi. C'est ça qui est immortel, pas les choses belles. Et l'immortalité qui est la beauté, n'est pas quelque chose dont on a conscience. Elle ne se trouve pas dans le champ de la conscience. Donc, on ne peut pas la saisir. L'esprit ne peut pas la saisir. La mort est la fin. Pour le dire autrement, la mort est le commencement d'un état hors du temps. Et j'ai peur de la mort. Ce dont j'ai peur, c'est d'un état hors du temps. Donc, je veux protéger et conserver tout ce qui se situe dans le domaine du temps. La statue, le poème, l'église et la cathédrale. C'est ça qu'on appelle immortel, une cathédrale. Mais tout ça aussi est éphémère, corruptible. Ça peut être détruit par un accident ou un tremblement de terre. Ça peut être réduit à néant. Donc, l'immortalité n'est pas ces choses-là. Elle ne se trouve pas dans le domaine du temps. La pensée est le temps. Donc, tout ce que la pensée crée appartient forcément au temps. La pensée recherche l'immortalité. Mais en fait, c'est seulement sa propre immortalité qu'elle recherche. Ou l'immortalité des objets qu'elle a créés, comme les cathédrales. Et ça, il faut vraiment le voir. Pas simplement imaginer qu'on le voit. Si on comprend tout ça, et si on est attentif, on verra forcément tout le contenu de notre conscience, sans effort. L'important, c'est de regarder le contenu de sa conscience, sans direction ni choix. En être conscient, mais sans sélectionner quelque chose, ni exclure autre chose. Cette attention sans choix donne une énorme énergie qui permet de vider le contenu de la conscience, de mourir à ce contenu. Et les consciences des individus ont des contenus qui se ressemblent beaucoup. Ce contenu varie un peu en fonction des tendances des individus qui dépendent de leur environnement, de leur conditionnement, etc. Mais au fond, c'est la même conscience. La conscience de l'humanité. Mais je ne sais pas comment vider le contenu de ma conscience. Et ça ne m'intéresse même pas. J'ai seulement peur. La plupart des gens s'attachent à des choses et veulent que ces choses durent. Ils ne vident pas leur conscience. Donc, leur conscience se poursuit. Le contenu de leur conscience se perpétue. Comme un fleuve qui coule et qui accumule tout ce qui est sur son passage. Peut-être même que ce flux se perpétue après la mort. Mais celui qui a observé, qui a regardé cette conscience et qui la vide, n'appartient plus du tout à ce flux. Il meurt à chaque instant et donc il vit à chaque instant. Il vit chaque instant à neuf. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'accumulation du moi. Et en ce sens, il n'y a aucun contenu. C'est comme une formidable énergie en action. Par contre, si je ne me comprends pas moi-même, c'est-à-dire si je ne comprends pas le contenu de ma conscience, qui est tout ce à quoi je suis attaché, alors il y a la peur. J'ai peur de perdre ceci ou cela, de perdre mon compte en banque ou ma famille. Mais si on a peur de la mort, on ne peut pas comprendre la mort et on ne peut pas mourir à chaque instant, ni vivre à chaque instant. Et c'est justement pour ça qu'on croit que l'immortalité se trouve dans une cathédrale ou dans une statue, un livre, bref, dans les constructions de la pensée, donc dans ce qui est temporel. Alors que quand le temps s'arrête, il y a une beauté qui est immortelle, par opposition aux créations de la pensée, qui sont mortelles. Donc, vivre, c'est mourir. Et l'amour, ça consiste essentiellement à mourir au moi. Ce n'est pas le sexe ou le plaisir. L'amour consiste à mourir au temps. Alors, vivre, aimer et mourir sont une seule et même chose, indivisible, inséparable, qui n'est pas dans le temps. C'est une chose totalement vivante, mouvante, indivisible. Et cela est immortel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada